Il était une fois, dans les montagnes majestueuses de Kabylie, une jeune fille nommée Fatma, née en 1830 dans le village de Werja. Elle était la fille d'un chef d'école coranique lié à une zaouya, une confrérie religieuse. Dès son plus jeune âge, Fatma montrait une intelligence et une détermination exceptionnelles, dans cette société où les femmes étaient souvent reléguées à des rôles traditionnels. Fatma refusait d'être se conformer aux attentes imposées. Elle était avide de connaissances et aspirait à une vie plus grande, où elle pourrait influencer positivement la société qui l'entourait. A l'âge de 20 ans, lorsque sa famille lui proposa un mariage arrangé, Fatma prit la décision courageuse de refuser. Elle choisit plutôt la voie de la dévotion et de la méditation, s'engageant dans l'enseignement et la pratique de la religion. Sa réputation grandit rapidement et elle devint une figure respectée dans la communauté. En 1849, la Kabylie fut secouée par une vague de résistance contre l'occupation française. Fatma Nsoumer, inspirée par ces événements, décida de se joindre à la lutte. Elle s'associa à Simo Ahmed el-Hatchemi, un marabout renommé, et soutint l'insurrection menée par le shérif Boubarla. La petite ville de Soumer devint le centre de la résistance kabyle. Fatma, avec son frère Sidi Tahar, fut choisi pour diriger les Imseblen. Un groupe de volontaires prêts à donner leur vie pour défendre leur terre et leur liberté. Les villageois se rallièrent à leur cause. Et la résistance prit de l'ampleur. En 1854, les forces françaises tentèrent d'écraser la résistance à Tazrou. Mais Fatma et ses combattants se défendirent avec bravoure. La bataille dura deux mois et se termina par la victoire des kabyle. Les troupes françaises furent contraintes de se retirer. Et les villages environnants restèrent libres. Cependant, les français ne se résignèrent pas à cette défaite. Ils mobilisèrent des milliers d'hommes-sports écrasés la résistance kabyle. En 1857, Fatma fut finalement capturée par le général Youssouf et est menée dans un camp français à Timéguida. Fatma fut emprisonnée dans la Zauïa de l'Aïsaouïa à Tablate. Son frère, qui avait également E accent aigu T E accent aigu capturé, mourut en 1861, plongeant Fatma dans une profonde tristesse. Affaiblie par son incarcération, elle succomba à la maladie en 1863. A l'âge de seulement 33 ans, la nouvelle de la mort de Fatma se répandit rapidement dans toute la kabyle. Les chefs de la résistance furent contraints de se rendre face à la puissance écrasante des forces françaises. La tombée de Fatma devint un lieu de pèlerinage pour les habitants de la région, qui se souvenaient de son courage et de son engagement sans faille. Au fil des années, le souvenir de l'ala Fatma un Soumer se transforma en légende. Elle était considérée comme une héroïne de la résistance. Une femme d'une grande beauté et d'une force extraordinaire. Les récits populaires magnifiaient sa détermination et son charisme, la décrivant comme une prophétesse berbère, une guide spirituelle pour son peuple. Les poètes de Kabylie célébraient son courage et sa sagesse à travers des vers et des chansons. Son homme résonnait dans les montagnes, symbole de la lutte pour la liberté et la dignité. Des décennies plus tard, en 1994, les cendres de l'ala Fatma un Soumer furent transférées du cimetière de Sidi Abdellah vers le carré des martyrs du cimetière d'El Aliyah à Alger. Sa mémoire était honorée à travers tout le pays. Et des statues furent érigées en son honneur. Aujourd'hui encore, son héritage continue d'inspirer les générations à lutter contre l'injustice et à défendre leur droit. Son nom est porté fièrement par des écoles, des rues et des bâtiments à Travers l'Algérie, rappelant à tout l'importance de la résistance et de la persévérance. Lala Fatma un Soumer. Cette jeune fille audacieuse devenue une icône de la résistance, restera à jamais gravée dans les mémoires comme un symbole de courage, de détermination et de dignité. Son histoire rappelle que, peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin, nous avons le pouvoir de nous lever et de lutter pour un avenir meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada